Bonjour, bienvenue à la chaîne Le Grill, moi c'est Danny. Aujourd'hui, je vais faire un test avec un bon steak de picanha, la culotte de surlonge. On va faire fumer cette pièce-là. J'ai jamais essayé ça, donc je ne sais pas trop exactement le résultat que ça va donner, mais je vais l'essayer et je vais le partager avec vous. Le but, dans le fond, c'est de fumer cette pièce-là pour atteindre une température interne d'environ 145. Par honnête, on va finir ça sur le barbecue, directement barbecue à gaz, dans le fond, vu que c'est plus rapide d'exécution pour le sear final. Ce que je vais mettre, tout simplement, mélange sel poivre là-dessus. On met sel poivre sur le steak. On le met des deux côtés. On va couvrir la pièce partout. Donc, on s'en va mettre ça directement sur le fumoir. Alors, pour cette pièce-là, je vais utiliser mon fumoir à granules, le Smoke Pro. J'ai mis, dans le fond, l'essai top à Ice Smoke. C'est vraiment, je vais aller chercher le plus de fumée possible, parce que c'est une pièce qui va être quand même pas trop, trop longue. Je m'attends que ça fume environ, peut-être, quoi, 1h, 1h30. Donc, on va donner le maximum de fumée dans la viande pour lui donner de la saveur. Puis, on va finir ça sur le grill. Mon fumoir vient aussi avec une sonde qu'on peut mettre pour vérifier la température interne. On va rendre ça jusqu'à 145 interne. On va finir ça sur le barbecue. J'ai un grill qui est vraiment chaud, prêt à saisir cette belle pièce-là. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, ce test-là a été concluant, à mon avis. C'est un super bon steak. Si j'avais quelque chose à modifier, ça aurait été probablement de le retirer un petit peu plus de bonheur qu'à 145. Mettons, 130-135 aurait été un sweet spot pour moi. Il est quand même super rosé, le morceau, là. C'est vraiment bien. Si vous avez aimé l'expérience, vous voulez que j'essaye d'autres choses, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Abonnez-vous à mon channel YouTube, ma page Facebook, Le Grill. Puis, encore une fois, merci pour tout. Bon appétit.